En Pologne, la légende du train nazi disparu n'en finit plus d'alimenter les fantasmes et d'attirer les chasseurs d'or. Deux d'entre eux, un Allemand et un Polonais, ont affirmé récemment avoir localisé, grâce à un radar de sol, un convoi long de plus de 100 mètres, à l'intérieur duquel se trouvaient des objets de valeur ainsi que des métaux précieux et des armements. La découverte, qui laisse de nombreuses personnes sceptiques, déchaîne les passions. Cette histoire a tous les ingrédients d'un bon thriller, parce que c'est de l'aventure, souligne ce journaliste britannique. On a de l'or, des trains cachés, des nazis, tous les ingrédients sont là. C'est à Valbrich, en Basse-Silesie, où les nazis avaient construit un important réseau de tunnels, que le train aurait disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, emportant avec lui ses mystères et ses trésors. Et la région n'hésite pas à alimenter la légende, comme l'explique cette directrice d'un musée local. La ruée vers l'or, qui s'est propagée, on peut dire, autour du monde, nous a poussé à lancer une campagne publicitaire, dit-elle. Nous avons notamment décidé de changer légèrement le nom de la ville et d'écrire « Volbrich » avec « AU », qui est le symbole chimique de l'or. La Pologne va mobiliser des moyens techniques militaires pour vérifier l'existence de ce train. Des policiers sont également déployés sur la zone pour empêcher les chasseurs de trésors de procéder à des fouilles dangereuses, en particulier aux abords des rails, où des trains sont toujours en circulation. Merci. Merci.